Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population pour l'Afrique de l'Ouest et du centre a visité hier le Centre National des Traitements des Fistules, un centre qui bénéficie de l'appui de l'UNFPA. Addef Ahmad Benrama. Le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Dr Mabingengom, est allé vivre les réalités des femmes malades des fistules. Cette personnalité onusienne a été édifiée sur la vie de ces femmes dont certaines ont subi deux à six voire sept fois l'opération lors de leur accouchement à cause de la maladie. Un réconfort moral leur a été apporté. L'espoir se lie sur le visage de ces femmes pris en charge au Centre National des Traitements des Fistules. Par la même occasion, Dr Mabingengom a félicité et encouragé le personnel médical pour sa détermination. Ça montre un peu le caractère important du partenariat que le Fonds des Nations Unies pour la Population entretient avec le Tchad. Nous avons vu également les progrès que nous sommes en train de réaliser, je pense, en ce qui concerne la réparation, mais également la réinsertion économique et sociale. Au sein du centre, les femmes victimes des fistules exercent des activités génératrices de revenus comme la teinture et la couture. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, elles travaillent en toute autonomie. Le directeur régional de l'UNFPA les a félicités et encouragés, tout en les réaffirmant, son soutien.